Musique Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission de la Mafia Biavillese. Aujourd'hui nous accueillons Pierre, fan de Malherbe depuis tout petit, qui nous donnera son point de vue un peu plus tard dans l'émission. Sans plus attendre, nous retrouvons dans le trouvail spécial Julien et Alexandre. Bonjour, nous voici en direct sur le stade d'entraînement de Malherbe pour recueillir quelques infos aux supporters malherbistes. Je m'appelle Frédéric Duhamel, je suis l'ancien médecin du stade Malherbe. J'ai changé là cette année. Ah bah ouais, c'était satisfaisant. Ça a été en deux teintes, c'est-à-dire un bon début de saison, un bon début de saison, puis après un trou au milieu, puis une bonne fin de saison. Ah bah écoute, je vais te dire franchement, en début de championnat, j'ai été complètement soufflé par le stade Malherbe. Ils ont une très très belle équipe. Malheureusement, en fin de championnat, ils ont traqué un peu, mais je pense que cette année, ils vont se reprendre. L'an dernier, c'était un exemple. On s'y attendait pas, mais c'était vraiment un équipe qui s'est pas mal. Ah bah c'est superbe. Ça va ? Ça a été ? C'est irrégulier. Belle performance, excellent. Au-delà de tous nos espoirs. Les verres, pas trop, les bleus et rouges. Les verres, l'entraînement, c'est pas très bien. Moi j'aime bien, oui. Pas trop, non. Leur bleu ciel, j'aime bien. Au début, on s'est inquiété, mais comme ils ont pris ça du temps, ça nous rassure quelque chose. C'est évident, je pense. Après, à Nann, on n'en parle pas, mais je pense que de l'équipe, quand même. Ouais, je pense que ça va amener autour du mouvement, puis une nouvelle équipe. Avec le recrutement qu'ils ont fait, je pense qu'on y compte d'ailleurs. Deux ans, oui. Surtout derrière, parce qu'il leur fallait un peu. Je pense que Savivant va apporter pas mal avec son expérience. La dame, au moins, elle est jeune. Elle est jeune. La source du but, ça a déjà bien. Au moins égal. Les recrus, je pense que ce sera un petit peu meilleur. Oui, ce sera différent. C'est vrai que du fond, on va manquer, mais le Savivant qui remplace le vent, euh... Je pense qu'il va être pire par moi. On compte sur les loups. Il y a deux ou un, déjà. Ben, je n'y a pas envie. Pas jamais. Je dirais que vraiment, mon joueur préféré, préféré, c'est Sauron. Il y a Sauron. Oui, Sauron. Merci pour ces images. Pierre, une réaction après ce reportage ? Oui, d'abord, bonjour à vous, Maxime, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Oui, tous les supporters ont été satisfaits de la saison dernière. 11ème sur 20 est un très bon placement qui est une volonté de l'indicat. Pensez-vous qu'après le départ de Yohann Bouffron, l'attaque sera aussi performante que l'an passé ? Après le départ de Yohann Bouffron, les supporters nous ont dit que l'attaque sera aussi performante que l'an passé avec les nouvelles reclus, Savivant, Allemba... Bien, merci. Sans plus attendre, nous retrouvons des images des joueurs à leur entraînement et une interview exclusive de Junior Tudic. Objecteur de croissance, alter mondialiste, anarcho-crypto, communo-paternaliste. D'Amdicime, militant, militant, c'est D'Amdic qui s'écrient. Militant, militant, matémoins de débiliants. Militant, militant, toujours les mêmes qui sont qui, tout. Militant, je le reste et jette ici mes billants. Militant, militant, et c'est D'Amdic qui s'écrient. Militant, militant, matémoins de ce monde d'anguillant. Militant, militant, toujours les mêmes qui sont qui, tout. Militant, militant. Je suis bien, je suis en 2014, je suis né ici à Caen, à Guérinière exactement. En fait, j'ai été formé à Caen depuis que je suis plus jeune. Je suis passé par toutes les étapes de national, et puis en fait après j'ai réussi à signer mon premier contrat pro, et comme je dis tout à l'heure, c'est ma troisième année, je suis fier de passer ce maillot. Y a-t-il une bonne ambiance dans l'équipe ? Ouais, bonne ambiance dans le vestiaire. Je pense que c'est grâce à ça qu'on est remonté en Ligue 1 et qu'on a réussi à se maintenir. Ça passe par des jeunes dans l'ambiance ou dans le vestiaire, donc c'est vrai qu'ici, que ce soit les jeunes ou les biens, il y a une bonne entente. Vous avez offert une meilleure prestation que l'emplacement ? J'espère, de toute façon, tous les ans, on essaie de progresser pour apporter le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. A vous des regrets sur le départ de Goufran ? Ouais, en plus, moi, on dormait dans la même chambre tous les deux, donc c'est vrai que ça fait un évident pour moi, parce qu'il manquait, déjà quand il partait en stade, ça moins, il ressentait qu'il n'était pas là. Après, on s'y habitue, on sait que c'est allé à du football, donc à nous nous adapter, et puis de toute façon, on va se revoir samedi prochain. On a déjà dit qu'on allait changer nos maillots, donc on va partir de se revoir. Pensez-vous qu'à l'année prochaine, c'est l'Europe ? Là, c'est un peu trop tôt qu'on le dit, mais après, on verra selon le début de championnat qu'on va faire. Après, c'est sûr que si on fait le meilleur début de saison, comme on a fait l'année dernière, je pense qu'on peut viser plus haut que l'avance d'Aliquins, comme on a fait l'année dernière. Et oui, très belle interview de ce jour très populaire au SMC. Bon, c'est déjà la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis, et au revoir à vous, Pierre, et à vous, chers téléspectateurs. Au revoir. Sous-titrage ST' 501